Chers auditeurs, vos anges protecteurs ont un message positif à partager sur votre chance dans les mois à venir, ainsi que sur des choix intéressants que vous devrez peut-être faire alors que vous vous lancez dans le voyage visant à comprendre votre chance dans les mois à venir. Considérez la danse complexe entre le destin et le choix, réfléchissez aux décisions cruciales de votre passé. Comment ces choix, ainsi que les fils de chance, ont-ils façonné votre cheminement actuel ? Parfois, la plus petite décision peut se répercuter au fil du temps, créant des vagues d'opportunités imprévues. Vos anges protecteurs vous invitent à méditer sur ces moments, à penser au cas où la chance a joué un rôle surprenant dans votre vie. Dans quelle mesure ces événements se sont-ils alignés sur vos décisions et quels enseignements ont-ils apporté ? Cette introspection ne consiste pas seulement à comprendre votre passé, mais aussi à vous préparer aux choix et aux opportunités qui vous attendent. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait la semaine dernière ? Cela a laissé une personne dans votre vie incertaine quant à ses sentiments à votre égard, la laissant sans voix. Les anges disent que la puissance de nos actions réside souvent dans leurs impacts inattendus sur les autres. Un geste ou une parole qui nous semble anodin peut être monumental pour quelqu'un d'autre. Réfléchissez au moment où un simple acte a laissé une impression durable sur quelqu'un. Comment cela a-t-il changé votre relation avec cette personne ? Cette expérience récente, où vos actions ont profondément affecté une autre personne, nous rappelle l'interdépendance de nos vies. Chaque action que nous entreprenons peut être un catalyseur de changements, parfois d'une manière que nous n'avions jamais anticipée. En réfléchissant à cela, réfléchissez à l'importance de la pleine conscience dans vos interactions. Comment le fait d'être plus attentif à vos actions peut-il favoriser des connexions et une compréhension plus profonde ? Ce que vous avez fait la semaine dernière a profondément marqué cette personne, et maintenant elle se demande si elle peut trouver un moyen de passer plus de temps avec vous. Si vous vous demandez pourquoi cela se produit, il est important d'adopter une approche plus introspective et d'essayer de comprendre la personne dans le miroir. Plus vous retiendrez de ce message, plus il vous sera facile de comprendre les choses. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous avez profondément affecté quelqu'un au point qu'il souhaite jouer un rôle plus important dans votre vie. Le voyage de découverte de soi fait partie intégrante de notre vie, révélant souvent des facettes de notre personnalité que nous ignorions auparavant. À mesure que vous approfondissez votre compréhension de vous-même, réfléchissez à la manière dont cette introspection affecte vos relations. Quels aspects de votre personnalité se sont récemment révélés et comment ces révélations ont-elles influencé vos interactions avec les autres ? Ce processus d'autoréflexion vous permet non seulement de comprendre vos motivations et vos désirs, mais il vous aide également à reconnaître l'impact que vous avez sur votre entourage. Ouvrez-vous à ce voyage de conscience de soi, car il peut conduire à des relations plus significatives et épanouissantes, enrichissant à la fois votre vie et celle de ceux avec qui vous êtes en contact. N'oubliez pas que vous avez laissé cette personne s'envoie la semaine dernière et que vos actions garantiront que votre relation avec elle s'approfondira considérablement. L'une des choses intéressantes dans la vie est la façon dont l'impact émotionnel peut varier considérablement selon le point de vue. Ce que vous avez fait la semaine dernière n'a peut-être pas été très grave pour vous, mais pour cette personne, c'était comme vous voir pour la première fois. Il est compréhensible de se sentir un peu mal à l'aise à l'idée que quelqu'un agisse selon ses sentiments à votre égard, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ont à cœur vos meilleurs intérêts et veulent simplement être vos meilleurs amis. Tôt ou tard, les gens ont tendance à conclure que les relations sont un élément crucial de la vie. Même si certains hésitent à adopter cette idée, ce n'est qu'une question de temps avant que les connexions occupent le devant de la scène. Après tout, une grande partie de la vie tourne autour des relations que nous partageons avec les autres. Ces choses peuvent affecter la façon dont vous voyez la vie, car la perspective peut changer en fonction de ce que vous apprenez des autres. Le tissu de nos vies est tissé à partir des liens que nous construisons tout au long de notre parcours. Ces liens, qu'ils soient éphémères ou durables, façonnent considérablement nos perspectives et nos expériences. En réfléchissant aux différentes relations que vous avez entretenues au fil des années, comment ont-elles influencé votre vision du monde ? Comment différentes personnes ont-elles contribué à votre croissance et à votre compréhension ? Les relations ne sont pas seulement une question de camaraderie, ce sont des miroirs qui nous aident à nous voir nous-mêmes et à voir le monde sous un nouvel angle. Chaque personne que nous rencontrons offre une perspective unique à travers laquelle nous pouvons voir la vie, fournissant des informations et des opportunités d'apprentissage qui enrichissent notre voyage. Cela nous amène à un signe important de synchronicité lié à votre parcours de vie, le miroir. Le miroir est l'un des signes de synchronicité les plus courants, car c'est une façon traditionnelle de dire « miroir ». Cela dit, le terme « vert » peut également signifier « miroir », ce qui peut être ancré dans le sens de briller. Ainsi, le miroir représente non seulement la réflexion, mais aussi votre capacité à réaliser votre potentiel. Pendant que vous réfléchissez au message du miroir, considérez-le comme un symbole de clarté et de réalisation de soi. Il vous invite à regarder au-delà de la surface, à reconnaître vos forces et votre potentiel intérieur. L'avenir recèle un éventail de possibilités, et votre volonté de les saisir définira votre voyage. N'oubliez pas que vous êtes doté de talents uniques et d'un esprit indomptable qui peut transformer les défis en opportunités. Embrassez les moments futurs avec courage et ouverture. Chaque opportunité est un tremplin vers la réalisation de vos rêves et de votre potentiel. Faites confiance à vos capacités et laissez vos actions être guidées par la sagesse acquise grâce à l'introspection. Le chemin à parcourir est plein de promesses et vos anges protecteurs vous encouragent, impatients d'être témoin des progrès extraordinaires que vous ferez. Votre avenir n'est pas seulement brillant, il est radieux, avec de la chance et des opportunités qui attendent votre cœur courageux et votre esprit volontaire. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des personnes qui tentent de se rapprocher de vous. C'est toujours une bonne idée de se concentrer sur les relations et l'établissement de liens, car cela peut sans aucun doute changer votre vie pour le mieux. Je veux terminer par une prière pour vous. Seigneur, guide-les pour qu'ils comprennent l'impact profond de leurs actions récentes sur les autres et l'approfondissement des relations à venir. Donnez-leur la vision nécessaire pour apprécier l'importance de gestes apparemment petits, en reconnaissant l'interdépendance de leur voyage. Bénissez-les avec une pleine conscience dans leurs interactions et le courage d'accepter la découverte de soi, révélant les facettes cachées de leur caractère. Alors que vous affrontez l'avenir avec un cœur ouvert, puissiez-vous réaliser votre potentiel et naviguer sur le chemin lumineux des opportunités qui vous attendent. Amen Vous avez bien plus à découvrir qu'il n'y paraît. Votre chance dans le futur est brillante, ce qui signifie que de nombreuses opportunités se présenteront à vous. Soyez courageux et profitez de ces opportunités chaque fois que vous les trouvez. Entrez 11-11 pour réclamer vous-même ce message et les bénédictions qu'il contient. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers voit cela comme un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie. Levons-nous les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.